Un match par jour sur Tinder, même quand t'es moche. Jerem est ambassadeur Morningkiss, ça veut dire que c'est un ancien client qui est aujourd'hui expérimenté et qui transmet bénévolement aux clients du programme Magnétisme Masculin. Alors Jerem est pas moche, mais c'est pas non plus Brad Pitt. Pourtant, il cartonne sur Tinder, et on sait pourquoi. Je suis Alex Wagner et j'aide les hommes à se dépasser pour oser rencontrer, charmer et garder leur compagne. Si tu aimes le thème de cette vidéo, eh bien like la vidéo et abonne-toi en cliquant sur la cloche. Et tu peux me suivre sur Instagram aussi, je publie tous les jours, t'as mon Instagram dans la description. Alors sur Tinder, la première photo fait tout. Il faudrait que tu demandes à une amie à toi, comme j'ai fait à plusieurs amies à moi, de te montrer comment elles font pendant une session de sélection Tinder. Parce que c'est affolant. Elles sont comme ça, à faire tac, 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 tac. C'est-à-dire entre une demi-seconde et une seconde par profil pour décider, faire la décision instantanée, intuitive, de typiquement swiper vers la gauche, c'est-à-dire à la poubelle. Ça veut dire que si tu n'es pas dans le top 10 à 20% des photos les plus attrayantes pour les femmes, eh bien tu auras typiquement peu ou pas de like du tout. Alors comment faire quand tu n'es pas Brad Pitt ? Comment faire quand tu n'as pas envie de te payer un photographe professionnel ou simplement tu n'es pas photogénique ? Eh bien je vais te montrer la photo de Jérème. Regarde la photo de Jérème. Alors non seulement il a un large sourire qui rassure, il a l'air sympa, mais surtout regarde son chat. Son chat tout mignon qui le regarde avec une sorte de fascination. Alors il y a d'autres détails dans cette photo qui sont très bien, c'est-à-dire on voit qu'il y a une certaine spontanéité, ce n'est pas une photo professionnelle. Jérème a juste posé ses courses sur le comptoir de la cuisine. On voit que c'est un endroit qui est chaleureux, qui est plutôt bien rangé, mais pas de façon psychopathique non plus. C'est-à-dire qu'il y a un peu de vie dedans. Une femme peut se projeter là-dedans à faire la cuisine avec Jérème. Donc je la trouve géniale cette photo. Et Jérème, il en abuse de son chat puisqu'il y a une deuxième photo. Il a quatre photos en tout. Il y en a deux avec son chat. Là, on le voit, si ce n'est pas rassurant, ça comme photo, Jérème endormi avec son chat qui fait attention, qui ne va rien lui arriver. Et regarde aussi la description, soit dit en passant. Elle est très drôle. Si tu lis cette description, c'est que tu doutes de mes photos. Et ça, ça me fait beaucoup de mal. Et donc à nouveau, on revient, l'attention est remise sur les photos de Jérème qui sont très bien choisies et dans lesquelles on voit son chat. Alors, tu as un chat ou un chaton, encore mieux, tu sais quoi faire. Si tu n'en as pas, trouve une de tes amies ou un de tes potes qui a un chat et va faire un selfie chez ton pote. Ce n'est pas grave. Tu peux user et en abuser de ce truc. Tu sais, j'ai écouté l'autre jour une conférence par Rory Sutherland qui est le vice-président de Ogilvy. Ogilvy qui est une des plus grandes boîtes de pub dans le monde. Et il disait dans cet exposé qu'il avait presque honte de dire dans des réunions avec des gros clients, des multinationales que sa recommandation, c'était de mettre dans la pub un chat ou un chaton parce que ça fait fonctionner, ça fonctionne surtout pour tout ce qui est produit féminin, évidemment. Donc, mon conseil, c'est fais-le. Miaou !